S'approprier, partager, déclarer la parole de Dieu, c'est vraiment ce que j'ai de toutes affaires. Combien nous avons besoin de l'assurance ? Combien nous avons besoin que dans ce que nous sommes en train de faire, être sûr que Dieu est de notre côté ? Combien je vais être certifié que je ne suis pas en train de tâtonner et que Dieu est avec moi ? Oh, je suis heureuse de te dire qu'il y a une parole dans la Bible qui va t'aider effectivement à vivre en sécurité, à vivre dans l'assurance. Écoute Dieu. Fais cette prière pour dire, Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux capter ta pensée. Saint-Esprit, aide-moi à capter ta pensée pour mes projets, pour ma vie, pour mes enfants, pour tout ce que je fais. C'est que j'aime. Quand je regarde ce passage, je dis, de fois même, lorsque tu écoutes seulement le Seigneur, ça va même t'éviter des prières de combat, d'autorité, de chasser. Il est en train de dire, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Bien-aimé, tu vois combien l'écoute du Seigneur peut t'aider dans ta marche avec lui. Tu vois combien l'écoute du Seigneur peut te préserver de beaucoup de choses. Il te dira, ne sors pas aujourd'hui. Il te montrera le soir, les choses que l'ennemi a planifiées demain. Il te montrera par rapport à ton investissement, n'investis pas là-bas, ne fais pas ceci. Ah, bien-aimé, en écoutant cette parole ce matin, je suis tellement dans la joie de te dire, tu peux aussi te l'approprier, déclarer tout le jour et la partager avec les autres. Que mon Dieu te bénisse là où tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.